...qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la lune du monde datée de ce matin, vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il exactement ? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme est accablant principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit le Monde, version quasi définitive, ce rapport décrit les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région. Et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise le Monde, aujourd'hui pas passés en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Mais pourquoi c'est très négatif ? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC, réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport ? Oui, bien sûr. Et pointe du doigt, Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais, Paul Kagame ? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, les analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé car, malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut netter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban.